Musique Ce qu'on a constaté avec mon co-auteur, parce qu'on est deux à avoir écrit ce bouquin, c'est qu'il y avait vraiment un écart entre les mots et les actes. Aujourd'hui, il y a un fort consensus sur le réchauffement climatique. Scientifiquement, personne ne peut contredire que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. On en mesure les conséquences. Il y a 25 millions de réfugiés climatiques, la fonte de la calotte glaciaire. Il y a tout un tas d'éléments qui en montrent les conséquences. Et malgré tout, dans les actes, on se rend compte qu'il y a vraiment un écart très fort entre ce qui est dit, tout le monde accepte que le réchauffement climatique existe, et ce qui est fait. Et l'exemple, on en cite plusieurs. Le premier exemple, c'est qu'on voit qu'on subventionne massivement les énergies polluantes. Aujourd'hui, il faut comprendre que les énergies polluantes récupèrent 10 millions d'euros par minute. C'est 20 fois plus que les investissements dans les énergies renouvelables, et c'est supérieur à toutes les dépenses de santé au niveau mondial. Et tout ça, c'est des subventions des États. Donc vous voyez, on pourrait déjà remettre ces subventions sur les énergies renouvelables. Ça, c'est une preuve du déni climatique. On se rend compte aujourd'hui que certains pays, les pays les plus riches, les États-Unis, développent du gaz et du pétrole non conventionnels. Ce n'est pas un pays émergent qui le fait. C'est la première puissance mondiale. Un pays qui a les moyens d'engager la transition énergétique, qui va chercher aujourd'hui un pétrole et un gaz en cassant de la roche à 3000 mètres de profondeur. C'est hallucinant. Idem, par exemple, pour l'Arctique. On se rend compte que les grosses compagnies des pays riches sont les compagnies qui sont intéressées pour aller fourrer en dessous de l'Arctique, alors que la fonte de l'Arctique est due majoritairement au réchauffement climatique. Donc tout ça montre qu'il y a un déni climatique énorme. Et que certes, on le reconnaît dans les mots, mais dans les actes, ce n'est pas le cas. Un dernier exemple qu'on pourrait donner, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'Europe est en train de signer des traités de libre-échange avec le monde entier, notamment un avec les États-Unis, pour échanger des biens à plus de 12 000 kilomètres. Mais ces traités de libre-échange n'ont aucune clause sur le climat, aucune clause sur le réchauffement climatique. Or, ce serait le minimum à mettre dans un traité de libre-échange. Donc vous voyez, il y a un écart qui est clair, une espèce d'hypocrisie climatique entre ce que l'on dit, ce que l'on sait scientifiquement, et l'action politique qui a complètement du retard. Pour lutter contre le réchauffement climatique efficacement, la première chose qu'il faudrait faire, c'est sortir du conformisme. Et là, visiblement, nos dirigeants ne sortent pas de ce conformisme. On a les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, on a les technologies, on a des moyens financiers, mais on refuse de le faire. Donc effectivement, il faudrait un, sortir du conformisme, deux, un engagement vraiment pro-renouvelable de la part de nos dirigeants, et à ce moment-là, ce serait déjà une première chose. Et c'est les pays riches qui doivent faire ça en premier. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent qu'il y ait un accord pour s'engager. Or, il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas des pays qui montrent l'exemple. On fera beaucoup plus facilement pression sur les pays émergents si les pays riches sont exemplaires. Et pourquoi ils doivent le faire, les pays riches ? Parce que c'est eux qui ont les plus gros moyens financiers pour le faire, c'est eux qui ont les technologies, et c'est eux qui consomment le plus d'énergie, qui ont une dette même climatique envers les pays émergents. Une fois que ces pays auront montré l'exemple, on pourra faire pression beaucoup plus facilement sur les pays émergents. Aujourd'hui, les négociations climatiques bloquent parce que ces pays riches n'ont pas su donner, et en premier lieu les Etats-Unis, n'ont pas su donner l'exemple. Sur les COP, il y a eu des avancées, il faut le dire. Aujourd'hui, on est à 2,7 degrés, mais on est encore loin du compte. Les objectifs du GIEC, c'est 2 degrés. Et à 2 degrés, il y a une partie des États insulaires, déjà qu'on a oublié, qui devait normalement résister ou survivre seulement si on avait 1,5 de réchauffement climatique. Donc on est bien au-delà de ce que préconise le GIEC. Donc même s'il y a des avancées, on ne peut pas se réjouir. On est très loin de ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une COP pour maintenir des engagements, c'est plutôt l'inverse. Justement, c'est en faisant des engagements qu'on réussira beaucoup mieux les COP. Et les 10 années qu'on a loupées, où il y a eu des négociations qui n'ont servi à rien, c'est vraiment parce qu'aucune partie prenante, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ou même d'autres pays, le Canada, l'Australie, acceptait de bouger si un autre ne bougeait pas. Il ne faut pas du tout avoir cette vision-là. Il y a des effets de ruissellement, des effets d'entraînement, des effets d'imitation très forts dans l'économie mondiale. Et si les grandes puissances, et en premier lieu les États-Unis, y vont fermement, massivement, vous êtes sûr que les pays émergents suivront. Donc il faut vraiment avoir cette idée-là qu'en tant que pays riches, on a ce mot à dire, et parce que l'on montre l'exemple. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, les situations étaient plutôt gelées, parce que les pays refusaient de bouger, parce qu'un autre ne bougeait pas. Et ça, c'est très idiot dans des négociations. Sous-titrage ST' 501